... Cette maladie a un impact évident dans le secteur des transports routiers, un secteur qui a été fortement affecté par d'abord l'arrêt du transport interurbain, l'arrêt du transport de passagers, du transport international de passagers, avec ses conséquences, la fermeture des gares interurbaines, mais aussi dans le segment du transport urbain, la maladie a eu comme conséquence des mesures de restriction dans l'exploitation par la réduction des nombres de places autorisées, qui sont maintenant à la moitié, et ce qui fait que ce segment déjà du transport urbain, qui est un segment qui était structurellement déficitaire, a connu un approfondissement de ce déficit, donc une absence de rentabilité, qui fait qu'aujourd'hui, en député du fait qu'ils sont obligés de maintenir les services publics opérationnels et fonctionnels, ils accusent des charges fixes qui sont extrêmement importantes. C'est pour cette raison que le président de la République, sensible à cette situation, a mis en place un fonds de 100 milliards qui est affecté aux services de transport, transport urbain, interurbain, transport aérien et aux autres entreprises qui sont dans le secteur touristique de manière générale. En ce qui concerne le transport routier, une enveloppe de 5,25 milliards a été attribuée aux entreprises, aux opérateurs, mais aussi aux gares routières qui sont impactées par la maladie. Nous étions ici, dans le cadre de cette réunion, d'abord pour rappeler la nécessité de respecter les mesures qui ont été prises, de veiller à ce que l'exploitation du transport public soit conforme aux mesures administratives qui ont été arrêtées, de veiller au respect de la législation, mais aussi de veiller au respect des prescriptions sanitaires qui sont ordonnées par le ministère en charge de la santé et de l'action sociale. Sur le segment du transport interurbain, une enveloppe de 450 millions de francs CFA par mois leur a été réservée, 400 millions pour les opérateurs et 50 millions pour les gares. Sur le secteur du transport urbain, nous avons deux grands opérateurs, notamment l'AFTU et Dakar Demdic, qui bénéficient d'un appui respectivement de 500 millions par mois et de 600 millions. Donc l'AFTU aura 500 millions, soit 1,5 milliard pour les trois mois, Dakar Demdic, 600 millions, les taxis, 100 millions, les Ndiagandiaïka rapides, 100 millions. Ce qui fait un total mensuel de 1,750 milliard qui seront ainsi répartis. Maintenant, les acteurs, pour chaque segment, se retrouveront, les taxis, pour voir quelle est la meilleure clé de répartition, sera ainsi aussi pour les Ndiagandiaï, pour le transport interurbain. Votre offriraится, c'est beaucoup plus le mot de recherche. Je dois loin de nous saluer cette trajectoire, c'est que j'ai pensé des dissé 봐, je pourquoi ne serait plus entré, parce que, il n'y a plus de que des Juifs Québec, tout le monde s'est insuppé, tous les acteurs, le monde s'est insuppé, les vrais chronographiées, les vrais volts, le monde se souvira en PAB, les mains de la Yogèneía, tout et que on s'en a commencé. Notre p younger et physique pour tout frais la vie. Je vous remercie de votre soutien et de votre soutien.